Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens avec aussi les sadducéens vinrent et le tentant, désirèrent de lui qu'il leur montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit, « Quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Ô vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes du moment. Une génération pernicieuse et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Et il les laissa et partit. Et lorsque ses disciples furent venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit, « Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et ils raisonnaient entre eux disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ce que lorsque Jésus s'en aperçut, il leur dit, ô vous de petite foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain. Ne comprenez-vous pas encore, ne vous souvenez-vous pas non plus des cinq pains des cinq mille et combien de paniers vous avez ramassés. Ni des sept pains des quatre mille et combien de paniers vous avez ramassés. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous l'ai pas dit concernant le pain, que vous deviez vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens ? Alors ils comprirent qu'il leur avait dit non pas de se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus arriva aux côtes de César et de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Et ils dirent, « Quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres, Élie, et d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis ? » Et Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « Béni sois-tu, Simon, Barjona, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. » Et je te dis aussi, que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Et je te donnerai les clés du Royaume du Ciel, et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Puis il recommanda à ses disciples qu'ils ne disent à aucun homme qu'il était Jésus le Christ. Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué et être ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre, disant, « Loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais il se tourna, et dit à Pierre, « Va derrière moi, Satan, tu m'es en scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume.